Bonjour et bienvenue pour ce magazine Cinéma d'Acadème, en collaboration avec le site judaïcine.fr. Aujourd'hui nous recevons Emmanuel Bourdieu, bonjour. Bonjour. Merci d'être là pour parler de votre film, Céline, Louis Ferdinand Céline, film qui sort en ce mois de mars. Professeur, professeur, le professeur Haddus de la Chicago Université himself. My dear, Céline and his wife gave me an excellent welcome. Qu'est-ce que la littérature, le contraire de la vérité. Qu'est-ce qui a été à la genèse de ce projet ? Alors en fait, à l'origine, il y a une commande du producteur du film, Jacques Lersner, qui voulait faire un film, c'est un peu je pense un fantasme que beaucoup de gens poursuivent sur Céline. Sauf que voilà, il fallait donner un contenu à cette idée et il m'a dit essaye quoi. Et c'est ma scénariste en fait, Marcia Romano. On a cherché, alors on a écarté complètement la voie de l'adaptation presque immédiatement. Moi je me suis dit, adapter ces livres tellement complexes, tellement gros aussi, et dans laquelle surtout la voix du narrateur a tellement d'importance. C'est la voix de Céline qui est importante. Ça me semblait bizarre, sauf à faire un film en voix-off, une espèce de longue voix-off. Donc on a écarté ça. Après on a cherché dans sa vie, j'ai peur un peu du biopic, quand on va tout raconter, la vie elle se dissout, ça retombe. Même une vie aussi mouvementée que celle de Céline. Et alors après on a cherché différents épisodes dans sa vie sentimentale. Ses histoires sentimentales sont très romanesques aussi. Pendant l'occupation aussi, il y avait une histoire avec des résistants qui avaient voulu l'exécuter, qui finalement y avaient renoncé en pensant à l'écrivain. Et Marcia un jour m'a amené ce livre de Milton Indus, « Le géant estropié », c'est la dernière traduction en date, qui raconte sa rencontre, la rencontre d'un jeune universitaire juif américain, qui après l'avoir défendu face à la demande d'extradition des tribunaux français, a été invité par lui à venir au Danemark, en principe pour prendre une sorte de vacances, comme une espèce de voyage de formation, d'où lui espérait tirer un livre, et qui en fait s'est très mal passé, abouti sur une espèce de désastre. Alors le film tourne autour de cette rencontre incroyable dont on va parler dans deux minutes, mais au fond comme réalisateur, vous êtes en train de vous spécialiser sur les écrivains d'extrême droite, « Antisémite ». Je fais évidemment l'écrivain au film précédent sur Drummond. – Oui, voilà, que j'ai fait aussi avec Jacques Kirstner, je pense qu'en fait plus ou moins il avait en tête de préparer ce film sur Céline. – Il y a des choses très différentes entre Drummond et Céline quand même. – Heureusement pour Céline, j'allais dire, heureusement pour les Céliniens et pour la littérature, même si bon, oui, moi, Drummond, c'est une espèce de cas d'école, quoi. On sait qu'une des sources de l'antisémitisme et de tous les discours xénophobes, c'est des discours de ressentiment qui viennent très souvent de l'échec, de la misère culturelle et intellectuelle. Drummond, c'est clairement un écrivain raté, ça. C'est un écrivain raté qui s'épanouit dans cette non-pensée qui est la xénophobie et qui s'épanouit dans la presse de masse, en fait. Voilà, c'est un peu le... Donc Drummond, c'est un peu une autoroute, quoi. Et en face, il y a des gens qui se lèvent. Voilà, c'est un peu ça, le film est là. Ici, on a quand même un problème, presque un problème intellectuel, quoi, anthropologique, quoi. C'est comment cet homme qui, en littérature, était non seulement un grand écrivain, mais un écrivain très singulier, un écrivain qui a révolutionné, incontestablement, le roman de son époque, qui était extrêmement indépendant, extrêmement autonome dans sa pensée, sauvage même, un vrai sauvage, comment il a pu tomber si bas en adhérant à un discours qui, malheureusement, à l'époque, était quand même très répandu, à un discours de café du commerce pathétique, et extrêmement commun, au sens presque anglo-saxon du terme, vulgaire et commun. Et c'est ça qui fait le côté extraordinaire de votre film, absolument passionnant, que j'ai beaucoup aimé, c'est-à-dire qu'au fond, alors qu'à aucun moment vous n'êtes ambigu, évidemment, sur les propos, en tout cas, ça paraît clair quand on voit le film, et en même temps, vous n'êtes absolument pas caricatural, vous ne tranchez pas, oui, c'est un grand écrivain, oui, c'est un antisémite notoire. Oui, alors je pense que le film n'avait pas d'intérêt, autant chez Drummond, je ne suis pas allé chercher l'humanité de Drummond, parce qu'elle est dure, l'humanité est très pathétique, chez quelqu'un comme Drummond, il y avait, face à lui, de grands hommes, il y avait Émile Zola, Bernard Lazare, des gens qui vous rendent espoir en l'humanité, c'est vraiment des gens admirables. Céline, il y a quelque chose quand même qui est troublant, c'est que cet homme, même dans... Il peut être d'une misanthropie qui dégénère en antisémitisme effroyable, et en même temps, c'est un médecin, un médecin du peuple, quelqu'un qui a une espèce d'empathie pour ses patients, pour les gens simples, pour les gens ordinaires, quelqu'un qui a rêvé d'une forme de communisme, lui qui était tellement anticommunisme, il parle d'un communisme à sa manière, et qui, je pense sincèrement, avait quelque chose, se sentait investi d'une mission auprès des gens. C'est très difficile, personne n'en casse tous les dents pour expliquer d'où est venue cette folie, ce désastre, cette catastrophe chez lui. N'empêche que, bon, toutes les hypothèses convergent vers son histoire, ses antécédents paternels. Il est né pendant l'affaire Dreyfus, dans une famille de tradition Dreyfusard, d'un père qui était quand même quelqu'un, il le décrit lui-même, qui avait un peu raté sa vie et qui en avait conçu une certaine amertume. Ensuite, bon, l'antisémitisme violent est apparu chez lui après l'échec de son second roman, « Mort à crédit », un échec très injuste. C'est vrai que c'est un très grand roman, quelque chose d'admirable. Et là, ça a déclenché une espèce de réaction en chaîne délirante, caractéristique de l'antisémitisme. C'est le monde littéraire, les critiques, donc les juifs, donc les communistes. Et donc, voilà, tout ça a été mis en cause comme une traînée de poudre et par voie de conséquence, la guerre qui allait venir, dont les juifs, les critiques, tout le monde était responsable. Une espèce de mécanisme délirant, un engrenage qui s'est déclenché à la faveur de cet échec. Moi, je pense que derrière, il y a un autre élément qui est important. Je crois que c'était son... Il y a deux choses. J'ai parlé avec Denis Lavant de ça à l'instant. Je pense qu'il y a une crise d'inspiration. J'ai l'impression... J'aimerais bien en parler avec des critiques, des Céliniens. Typiquement, là, il finit deux chefs-d'œuvre. Le dernier lui a coûté un travail énorme. Il entame « Caspip », qui est un roman qu'il n'achèvera jamais. Et je pense qu'il y a un truc qui retombe. Comme s'il n'arrivait plus à soulever l'espèce d'énorme fardeau qui se trimballe. Et alors, du coup, il découvre... C'est ça l'hypothèse de Denis Lavant. Il découvre l'écriture pamphlétaire. Et il se lâche, en fait. Et c'est dramatique pour la littérature, pour lui et pour nous. Et il se lâche d'une façon effroyable dans le premier de ses pamphlets, « Bacatel pour un massacre ». Et il découvre que sa puissance stylistique peut être une arme terrifiante. Alors, ça aurait été génial qu'il la mette au service d'autre chose. Mais en l'occurrence, je pense que ça exerce chez lui une espèce de fascination. D'abord, ça le fait vendre. Parce que c'est un gros succès de vente. En tout cas, Bacatel pour un massacre lui fait gagner beaucoup d'argent. Et surtout, ça a dû le griser de façon étrange. Tout d'un coup, il agissait sur la place publique. Il terrifiait les gens avec une violence. Peu de gens ont cette faculté du règlement de comptes littéraires. Et il l'avait. Et il a dû découvrir ça. Vous parliez à l'instant de Denis Lavant, qui interprète Céline, aux côtés de deux autres comédiens. Donc, Geraldine Pellas, qui joue la femme de Louis Ferdinand Céline. Et Philippe Desmeules, qui est un comédien britannique, qui joue cet Américain. Pour l'interprétation exceptionnelle de Denis Lavant, c'est un très grand comédien, vous avez choisi de ne pas le faire obligatoirement ressembler. Il l'est, Céline. Oui, alors c'est vrai que, bon, ressemblait. Alors, parfois, il entre tellement dans le personnage et dans son verbe, en fait. C'est ça, dans sa profération, qu'il en devient presque mimétique. Enfin, il commence à lui ressembler. Mais à la base, c'est vrai que, moi, Denis, il m'était effrayé par ça. Établissez-vous un plan avant d'écrire ? Un plan ? Vous plaisantez. Et pourquoi pas un préambule ? Ce n'est pas une dissertation, on n'est pas au collège. Non, je ne fais pas de plan. Je comprends. Céline mesure 1m80, il avait les yeux bleus. Il était, alors, moins à l'époque de sa vie, c'était un bel homme. Quelque chose, Denis me dit, moi, je suis petit, voilà, je me sens hargneux, comme ça, je n'ai l'impression de rien avoir en commun avec lui. Et puis, on s'est dit, mais non, bon, déjà, il l'incarnait au même moment au théâtre, Denis. Et puis, ce qui est important, c'est la formule génératrice, c'est le principe d'où ça sort. Et d'où ça sort, Céline, c'est du verbe, c'est du langage, pour le meilleur et pour le pire. Et donc, on a commencé à, en s'inspirant, en s'appuyant sur son travail théâtral, qu'il avait fait avec Émile Bramy, qui est un grand sélinien, en faisant fond, enfin, sur ce travail existant, on a commencé à partir de la source, quoi, de ce personnage à la source, sans chercher le mimétisme, sans chercher à émiter la voix, le ton, qu'on entend dans les interviews de la fin de la vie de Céline. Daniel Bourdieu, vous êtes inspiré d'un moment tout à fait particulier de la vie de Louis-Ferdinand Céline, cette rencontre, donc, avec cet universitaire et écrivain américain. Aucun scénariste n'aurait pu rêver d'un sujet aussi fou, cette rencontre, lui, antisémite notoire, à cette époque de sa vie, cet américain juif, dont, d'ailleurs, l'identité juive est très peu... le personnage est très peu conscient, enfin, conscient de son identité au début, même si, vers la fin, justement, cette rencontre la révèle, en tout cas, c'est l'hypothèse de votre film. Oui, alors, c'est vrai que la réalité, parfois, vous fait des cadeaux que la fiction n'oserait revendiquer, quoi. Il y avait dans cette histoire quelque chose comme, de nouveau... Alors là, un cas d'école, mais dans la relation entre les deux hommes, on donne à cet antisémite qui est... cet écrivain antisémite qui s'est perdu dans cet antisémitisme et qui est le dos au mur, quoi, au bord du précipice, je ne sais quelle métaphore utiliser, on lui offre une planche de salut. Vous savez, une métaphore. Enfin, voilà. Enfin, cet homme est en crise. Il est au plus bas... Parce que cette rencontre peut lui permettre de... puisqu'il est en exil au Danemark... pourrait lui permettre de revenir en France à l'occasion d'un procès pour collaboration avec le régime nazi. Voilà. Donc il est poursuivi par la justice française qui demande son extradition pour collaboration avec les nazis. Il est poursuivi par ailleurs par les communistes un peu partout dans le monde qui lui ferait bien la peau, je pense. Et il se trouve au bout du monde. Il sort de prison. Il a fait de la prison au Danemark. Là, il sort de prison. Il est en résidence surveillée. Et ce jeune homme qu'il adore et qui est juif vient, après lui avoir sauvé la vie une première fois par une pétition qu'il a fait signée en Amérique, il vient le voir par amitié, par admiration. et est susceptible un jour de témoigner en sa faveur, d'écrire un livre. Donc voilà, Lucette, son épouse, lui dit, écoute, tu n'as qu'une chose à faire, c'est te taire. Lui parler de littérature, te taire et voilà. Tu es vraiment stupide, ma parole. Réfléchis un peu au lieu de râler comme toujours. Ce garçon t'adore. Il t'adore et il est juif. Imagine, un juif défends Céline. Ce livre est une aubaine à condition que tu fasses attention à ce que tu dis. Sauf que, bon, c'est ce que raconte le film et je pense que cette histoire raconte, c'est que, une des choses que ça raconte, c'est que cette passion, ce genre de passion xénophobe, antisémite, cette passion d'exclusion, cette passion violente, n'est pas de l'ordre de quelque chose que vous contrôlez par la raison. C'est quelque chose qui, visiblement, vous possède, qui est quelque chose qui est comme un démon et ce démon prend le pouvoir de cet homme fragilisé, de cet homme en déroute et à tel point qu'il lui cède en dépit de son propre intérêt qui est tout simple. Il faut sauver sa peau. Le film est évidemment beaucoup tourné autour de la folie de Céline mais au fond de ce trio avec sa femme et donc cet écrivain hindus, les choses ne sont pas si clivées que ça. Il n'est pas si naïf de la folie, de l'antisémitisme de Céline. La relation à trois est finalement assez complexe et c'est une des richesses de votre film. C'est vrai que j'ai voulu éviter de tomber dans quelque chose de manichéen où on est d'un côté le monstre. D'ailleurs, de prendre partie entre l'écrivain et le monstre, je représente la violence de Céline, son côté, la violence inqualifiable de l'antisémite et d'un autre côté, il y a l'écrivain, il y a l'homme aussi parce qu'il peut être étrangement parfois étrangement affectueux, s'intéresser étrangement à ce jeune homme. Il lui veut du bien à sa manière un peu folle. Il peut être drôle de façon parfois embarrassante mais il peut être très drôle. Et d'un autre côté, face à lui, il n'y a pas... Milton Lindus n'est pas un innocent, n'est pas une âme pure et désincarnée. C'est quelqu'un qui a de l'ambition, qui le cache un peu, qui n'ose pas trop dire qu'en fait, il aimerait bien écrire un roman tiré de cette rencontre, une espèce de roman de formation. Il a une trentaine d'années, il veut entrer en littérature comme l'ont fait ses aînés Henri Miller ou Hemingway ou des gens comme ça. Il a aussi son intérêt dans l'histoire, il le cache, il veut parler littérature, il s'empêtre un peu dans des semi-mensonges. Et derrière ça, il y a Lucette qui essaie de contrôler la chose, de défendre Céline contre lui-même, de protéger Indus, de le séduire d'une certaine manière. Tout ça est plus compliqué que l'affrontement d'un salaud et d'un innocent. Ce n'est pas du tout ça ce que je raconte. Il y a une scène terrible et fondatrice dans le film, Emmanuel Bourdieu, qui est à un moment, Louis-Ferdinand Céline imite une danse juive, une danse yiddish. Ça commence, c'est drôle, grotesque, et puis ça finit comme un pamphlet antisémite qui met en même temps très mal à l'aise et en même temps qui fait d'une certaine manière basculer ce jeune Américain. Oui, alors c'est vrai qu'on a cherché, c'est à l'issue d'une... Déjà, Céline a passé son temps à... De plus en plus, son antisémitisme lui échappe, l'horreur n'arrive plus à la contrôler, à la contenir. Et à chaque fois, il récupère malgré tout Indus par ses sentiments, son amitié sincère et puis aussi par sa filouterie. Il arrive à le ramener à lui, il arrive même à le faire danser, chanter dans une soirée. Et ce soir-là, il dérape, il y a le truc de trop. Lucette est en train à s'inspirer d'une danse yiddish que lui a montré Indus. Il la trouve en train de faire ça. Il dit, non, mais moi, je sais ce que c'est une danse juive et tout ça. Et il commence, et au début, c'est vrai, là, pour moi, c'est comme un enfant, un espèce d'enfant un peu... un peu idiot, quand même. C'est un jeu idiot, quoi. Et il commence à danser, à imiter, comme beaucoup d'antisémites, comme il y a une obsession. Il connaît un peu. Il connaît un petit peu. Il connaît une mélodie. Il connaît une chanson. C'est une très belle chanson que Denis Lavant connaissait par un spectacle que j'aime énormément. Il connaît. Il a vu des images. Et puis, peu à peu, ce truc qui... Et ça, c'est important pour moi, fait rire Indus au début. Indus, il rigole parce que c'est une dépitrerie. Et voilà, il danse et tout ça. Il fait le clown, comme d'habitude. À un moment donné, il s'est dit, attendez, vous n'avez rien vu. Il aurait mieux, il fallait qu'il s'arrête là. Que ça s'arrête. Sauf qu'il ne peut pas. Et c'est là que le démon prend le devant. Et ce qui sort, c'est effectivement la caricature antisémite avec le côté de la réduction de l'être humain à l'animal. Voilà, tout ce qui déborde l'humour de Céline vers quelque chose d'ignoble. C'est vrai, d'ignoble. Et sauf que le pauvre Indus, il était en train d'applaudir. Il était en train de rire et d'applaudir. Et lui-même, se fait honte à lui-même. Il a été pris dans un cauchemar. Il doit complexité des relations des uns avec les autres dans ce film. En tout cas, bravo pour ce film passionnant. Donc, Louis-Ferdinand Céline, deux clowns pour une catastrophe en sous-titre. Le film est sur les écrans dès cette semaine. Merci beaucoup. Merci à vous. Professeur! Professeur! Le Professeur Indus de la Chicago Université himself. My dear, Céline and his wife gave me an excellent welcome. Qu'est-ce que la littérature? Le contraire de la vérité. Now I am convinced that I will write a great book. Vous permettez, je ne voudrais surtout pas oublier. I am going to step into his creative layer. Notre manière de dire les choses, c'est tellement étonnant. Vous croyez quand on veut votre vie? J'ai un putain de contrat sur le dos, vous voulez dire. Ce garçon t'adore. Imagine, un juif défend ses lignes. Ah, voilà le rabbin! Ce livre est une aubaine à condition que tu fasses attention à ce que tu dis. J'ai toujours été fasciné par le charme qu'ils exercent sur les femmes. Qui ça, il? Tu m'avais promis. Ce grand nigo prétentieux veut parler littérature avec moi, c'est insupportable. J'ai encore 9000 pages à écrire. C'est pas vous qui allez faire à ma place, n'est-ce pas? Alors, il faut bien que je les écrive moi-même. Les juifs ont eu leur part de responsabilité dans la guerre. Regarde les bombes. Lily, il n'y a jamais eu de persécution juive en France. Comment êtes-vous devenu antisémite? Je croyais que vous ne vouliez parler que de mon style. Je voudrais que vous m'expliquiez. Je l'ai défendu contre la terre entière. J'ai engagé mon honneur. Savez-vous ce que nous sommes à l'ici? Deux clowns pour une catastrophe. Non, attendez. Non, ça serait trop facile. Je t'emmène en enfer avec moi. Mais qu'est-ce que c'est la littérature? Le contraire de la vérité.